Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans le douzième épisode de la série sur Inscription CasesMod. Aujourd'hui, gros programme, puisqu'on va devoir tester d'avoir ce deck de départ qui n'a aucune bonne unité et d'avoir 120 points de défi attribués. Donc on va mettre les Grizzly, bien sûr, et on va enlever ça. Là, la difficulté va être dans les combats de boss. Et dans la réalisation de cette peinture qui nous demande deux mauvaises cartes que je ne veux absolument pas prendre. Donc on n'aura pas de déblocage d'items dans cet épisode, je pense. Après, on n'est pas obligé de gagner cet épisode et on va avoir du mal à le gagner de toute façon. Donc ce qu'il va nous falloir est une win condition. Et on ne s'interdit pas l'immortalité dans cette partie-là, parce qu'on va en avoir besoin. C'est garanti. Heureusement, on n'a pas... Oh merde ! J'allais dire... Des choses fausses encore. Ouais. Heureusement que c'est une win condition, hein. Sinon, on gagnerait pas. Mais je pense qu'il faudrait qu'on tente le deck fourmi avec l'affrontement des grizzlies. Même si c'était le sujet de la vidéo précédente. Au moins, on n'a pas à Noink Seagil. Essayons quand même de trouver une pie. Bon, déjà, on a la Tortue Serpentine. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus ? Un oeuf étrange. Ça nous en fait un de moins. Hop là. Si cet écureuil meurt... C'est pas grave. Il faut très rapidement qu'on se trouve des items pour réussir les combats contre les ours. Je peux être intéressé par un élan. Je peux surtout être intéressé par la vipère. Je pense que cette vipère va jouer un rôle essentiel. Bon. Soit ici, soit ailleurs. Ailleurs. Dans les combats, en fait. Me dis pas qu'on arrive déjà au combat de boss, parce que je suis pas prêt du tout, là. C'est mort, c'est mort. C'est archi-décédé, là. J'suis content que cette ruche bloque ces martins pêcheurs. J'suis content que cette ruche, c'est mort, c'est mort. On était tard, non. Une ruche. Ruche sur... Un... Ruche sur la vipère. Comme ça, ça me fournit des abeilles qui peuvent avoir le... Je ne sais plus si ça fonctionne comme ça. Le pêcheur. Le premier combat qui va être bien complexe. C'est bon. On est archi mort Bloque des dégâts au moins L'abeille n'a pas le symbole de De destruction C'est mort Quel dommage Tant pis, mais on a testé le nouveau deck C'est plus à essayer en mode chillax, je vais dire On va prendre le deck fourmi encore Grizzly, revanche du pêcheur Déséquilibre Ouais, ça va être bien comme ça Bien dur Donc une taupe et une reine des fourmis J'ai déjà la reine des fourmis, il ne me reste plus qu'à avoir la taupe On l'aura cette fois la taupe Loup géant, il me le faut Et... Et menthe Je vais aller me chercher un race à cadeaux si possible Ah non, je peux pas Bah ça du coup Il aurait fallu que je m'en refasse entièrement mes items Et on n'a pas de garenne cette fois non plus Donc vous faites pour temporiser Ensuite vous jouez reine des fourmis Et ensuite vous jouez fourmis Totem, je peux essayer d'avoir des insectes qui ont touché de la mort Euh... le chat Ouais, la mère du coup Toi Il te faut de la résistance Ça ne m'a pas aidé Karma Ça Ça Et ça Il faudra se refaire des items Cafard Les items Ça c'est bien Ça c'est bien Et... Ça c'est bien Et on va se faire un totem Ça c'est bien 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 pourquoi je fais ça on recommence le combat j'ai fait une erreur bête d'abord la menthe ensuite l'arène des fourmis et ensuite une fourmi ouvrière une fourmi volante ah j'aurais pu attaquer le lézard et bloquer l'arrivée de la fourmi ouvrière bon c'est pas grave hop là fourmi ouvrière qui tue une queue fritillante allons voir nos totems déjà un insecte ah j'aurais peut-être dû prendre côté lézard et on est dans la merde insecte si des insectes peuvent me fournir des lapinous je serai aux anges mort sale ça c'est bien je veux dire fusion je me rappelle de la technique de ce gars qui jouait à inscription et le but c'est de piocher toutes ces cartes vraiment pour arriver jusqu'à la famine en vrai j'ai déjà une solution qui est à base d'items alors vaut mieux qu'on utilise cette solution avant que on soit trop dans les emmerdes dans les emmerdes voilà on a juste à enlever l'oblème de blocage de vol et faire voler nos unités qui me permet aussi de me retirer une dente roule qui a part une fois absolument item et non on va pour élan ok on a la moitié du chemin il faudrait qu'on aille chercher des items manquants ensuite et là c'est bon on passe à la suivante double strike un loup géant ça c'est bien on peut essayer de s'obtenir un meilleur totem je veux bien une immortality sur quelque chose mais il nous faut des items c'est le plus important celui là il est bien ça c'est important ouais ben on va avoir un peu de mal honnêtement bac un peu voilà on va avoir un peu on va avoir un peu je pense copier le loup géant je peux aller voir la peinture si c'était une taupe ouais une pie c'est bien quand même ben pas moi un loup géant si tu peux lui mettre 3 dégâts ça m'arrangerait bien si tu baisses ses dégâts t'es une horrible personne il est pas assez horrible il n'y a baissé que les points de vie on va les fusionner ensuite je sais que tu es comme ça c'est un petit peu je sais que tu es à un dégâts c'est assez bé c'est un petit peu voilà lui il survit ok ça va encore ça va encore légèrement au mieux que je passe ça je ne sais plus combien j'ai de ah mais j'avais deux vies j'aurais pu en défoncer une peut-être qu'on va aller chercher des items à nouveau ah bah de toute façon on allait chercher des items à nouveau encore un loup géant oui mais non toureau sauvage loup géant avec les sacrifices le symbole de fusion ça peut nous permettre d'avoir une carte qui permet la victoire écureuil chèvre noir mh 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 Ok, tu vas mourir ici Kappa, tu resteras ici, ça m'empêche, ça va m'empêcher de gagner d'ailleurs, je suis con. Non c'est bon, on va pas faire ça. Ouais on va tuer le chat. Il faut qu'on récupère notre loup géant là, il le faut, on en a besoin, absolument. Mais peut-être pas maintenant. Vers ça, vers ça, et vers ça. Et là il fait 6, et il l'achève. Et boum, c'est terminé. Heureusement que j'ai deux cafards. Le loup géant et Kari à lui tout seul. Les mulots, ça, ça peut être bien. Je sais pas trop encore sur quoi, mais on verra. Ok. Le coucou. Hum, pisse sur un cafard. Ok. Ok. Euh, c'est mort. Simplement. Hum, voilà. Quel dommage. Loup alpha, ça peut être bien aussi. Opposum, ça peut être bien. Gèvre noir. Ouais. Comme ça, je vais avoir assez d'os. Que faire d'autre ? Une reine des fourmis sur le chat ? Ça n'a pas de sens. Un chat sur une reine des fourmis, ça a un peu plus de sens. Mais le choix, le chat en soi, n'est pas mauvais. Peut-être le chat sur la moufette. Maintenant, on veut se débarrasser de la moufette. De toute façon, je crois pas que les fourmis héritent des caractéristiques qu'on transmet. de la moufette. de la moufette. de la moufette. Mh-hm. Ok, c'est bon. Quel soulagement. Et là, on va pouvoir aller sacrifier la chèvre noire chez le roi des os. Ça nous a apporté tous les os dont on avait besoin. On va également s'acheter le couteau. On va y avoir une fusion plus haut. Ça va être méca fort. Ouah, il part. Trop grave. On va pouvoir aller sacrifier la chèvre. Alors. On va pouvoir aller retirer de l'eau des os. Bah c'est nickel tout ça. Plein de dents et tout. Je vais aller Mulho. Les cafards en eux-mêmes ils ont pas besoin d'être fusionnés. Et comme ça on peut garder les deux. Une killable. Et bah fusion nous est plus utile. Fusion nous est plus utile qu'invincible. Donc on va prendre fusion. Ok super. On commence systématiquement avec dans la main. Voilà. Adios. On s'en sort ? C'est nickel. Croix des rats. Il y a des unités sur lesquelles on va pouvoir transférer cette caractéristique d'os. Et qui nous seront fort utiles je pense. Ou alors on va juste chercher des items. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse gagner. Si on commence avec notre. Cafard en main c'est bon. L'important c'est qu'on est fini. Si je fais une run en m'interdisant à une killable en revanche ce sera pas la même tasse de thé. Bon cette fois on commence plutôt mal. Ok. Là c'est bon. On peut jouer une reine des fourmis. Une fourmi. Et une moufette. Et euh. Les ciseaux aussi. Là j'aurais pas du jouer à la moufette tout de suite. Au moins on a assez d'os pour jouer le ver de farine. C'est ça qu'il faut se dire. Mais putain j'avais oublié. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aï On commence le combat Et si on réussit pas cette fois Bah Ce sera pour le prochain épisode je pense Il faut qu'on utilise tous nos items dès le début Si notre main de départ change C'est pas juste Ok elle a pas changé Écureuil Écureuil Oui volante Bon on va faire ça Oh merde Oh noooon Encore une erreur du joueur français Ça va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Pourquoi il y a Ouais Heureusement qu'il bloque le vol Je vais finir ça le plus vite possible Comme ça par exemple J'aurais rien à découper Des mulots Des mulots Oui c'est bien Et le cafard C'est terminé Wouhou Let's go Épisode 12 terminé C'est bien ça Entrée 12 oui Mais il y avait pas d'entrée 11 C'était très curieux Monsieur Kaminsky m'a appelé à 9h45 Il a un problème ce type Franchement Il veut que je ramène toutes les disquettes de test à l'usine Tout de suite Qu'est-ce qu'il a comme info Il arrêtait pas de répéter Natikmas J'en peux plus de tout ça Mais j'arrive pas à détruire cette disquette Je suis désolé J'ai un petit coffret en bois Je vais mettre la disquette dedans Et l'enterrer Je vais noter les coordonnées sur un papier Et qui sait Je les brûlerai peut-être plus tard Les chi me remerciera Mais pas tout le monde Adieu On se reverra peut-être Et j'ai débloqué Un nouveau boss final Les chi est remplacé par un nouveau boss final Oui 20 points de défi Et ça Ce sera absolument à découvrir Dans le prochain épisode de la série Merci à tous d'avoir regardé On se retrouve une prochaine fois